Musique C'est de cette façon naturelle et intrinsèque, sans relâche, que vous souhaitez et concourez au bien et au bonheur des gens, malgré vos problèmes, que le Créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, va accentuer en graduation ascendante sa grâce perpétuelle et sa béatitude infinie sur vous. Si les gens vous aiment, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, tant pire pour eux, parce que le plus utile qui fera votre bonheur et qui amènera tous ceux qui vous ont enterrés à vous déterrer, tous ceux qui vous ont humilié à vous respecter et tous ceux qui vous ont renié à vous rechercher, c'est l'amour que l'éternel Dieu vous porte et surtout ses œuvres miraculeuses dans votre vie. Car là où les gens reculent, il vous donnera la force d'avancer, ce qui est difficile et éprouvant, il vous le rendra accessible en atténuant les effets et vous épargnera du pire. L'homme bon fait du bien à son âme à travers ses faits et gestes bons, mais l'homme cruel trouble sa propre chair avec sa méchanceté et son intolérance. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'informations, d'analyses et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi. Notez d'entre-deux-jeux que la célébration de la GANI 2024 a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez également quelques concrèdus d'activités parlementaires à la une de quelques parutions. Vous avez également notamment les jokers du président Patrice Talon dans le département du plateau pour les challenges électoraux de 2024, de 2026 autant pour moi. Vous aurez des précisions dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter. Juste après cette une des journaux, je vais recevoir en plateau Annaëlle Dou pour la paille d'espoir et Francis Fahami pour le bulletin matinal d'informations. Dans le bulletin matinal d'informations de ce matin, notez que le président Patrice Talon a reçu en audience une délégation des femmes leaders politiques hier 16 septembre 2024. Huguette Bopoignancadia nous en parlera notamment à travers un extrait réalisé par la rédaction de ESAE TV. A suivre également au cours de cette matinale le constat de la rentrée universitaire 2024-2025 sur les campus de l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE à Cotonou et à Paracou. Le parti politique Mouel Bénin entendait mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin à lancer samedi dernier à Cotonou le programme de renforcement de l'unité nationale. En sport avec le reporter sportif, la Ligue Pro de Handball 2024 du Bénin a pris fin ce samedi. Vous aurez à suivre à cet effet M.S.B.E. qui dévoile la stratégie gaillante de Flores. Sidi Koukarimo quant à lui aura à apprécier le bon déroulement du championnat de Handball. La définition du jour de ce matin avec Kanté Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression « Prendre pour argent comme temps ». Atifar Olafa, dans les trucs et astuces du jour, nous fait découvrir quelques bienfaits de la cannelle. Les prévisions astrologiques seront une présentation de Nanserine Fatoumbi. On croit les prédictions qu'elle a recueillées pour vos chers amis internautes. Les natives du signe Capricorne paraissent les plus bénéficiaires ou les plus favorables pour le compte de ce 17 septembre 2024. Natives du signe, restez fidèles à vos valeurs et à vos convictions car elles sont les clés de votre épanouissement, de votre réussite personnelle, professionnelle. Aujourd'hui, retrouvez les prédictions pour les 11 autres signes du Zodiac juste avant le panel de discussion avec Nanserine Fatoumbi. Pour le panel de discussion de ce matin avec Carles Kitomé, Anel Douhou, Atifar Olafa et Nanserine Fatoumbi, on s'interroge de savoir quelle attitude avoir avec une femme tombée enceinte accidentellement de soi. Voilà un peu la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après cette capsule vidéo à suivre qui vous présente les offres à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZEU, juste après cette capsule publicitaire. On se retrouve pour parcourir ensemble les parutions du jour. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZEU vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus EZEU Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00. Par accours sur le numéro 52 46 12 12. Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. EZEU Belge Roumende au numéro 52 88 44 44. EZEU Belge Roumende au numéro 52 88 44 44. EZEU Belge Roumende au numéro 52 88 33 33 33. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux par le quotidien maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui ce matin en manchette affiche Sommet des BRICS du 22 au 24 octobre 2024. Les implications pour l'ordre mondial. Le Canada fait savoir que le sommet de Cazan marquera le début de la fin du dollar américain comme seule monnaie de réserve mondiale. Le déclin de la domination des Etats-Unis et du monde occidental en général. Et l'aube d'une nouvelle ère. Celle de monde multipolaire démocratique. Ceci selon le journaliste romancier et poète Kaderinis Isidoros. Retrouvez des détails sur son opinion sur ce sommet des BRICS qui aura lieu en octobre prochain. Détail en page 3. On lit également à la une de l'informateur de ce matin. Adoption du budget du Parlement. Les démocrates ont voté oui. Les raisons vous sont exposées à la page 4. Apiex. Les membres du conseil d'administration nommé par le président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement Patrice Talon. Retrouvez l'identité des nouveaux membres du conseil d'administration d'Apiex. A la page 5 de la livraison de ce matin de l'informateur. Démarrage de l'année scolaire 2024-2025. Luc Sedondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, au collège d'enseignement général Fieillon. En illustration, une photo du maire prise en situation sur laquelle on aperçoit à ses côtés le préfet du département du littoral en la personne de Alain Sourou-Oroula. A l'oreille droite, le titre journal-école qui s'intéresse aux aspirants au métier d'enseignant. Une invite comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou, d'Abomekalavi et de Paracour. La Nation, ce matin en manchette, parle du bilan de la fonction publique. Les acquis qui satisfont agents et usagers vous sont exposés à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce mardi matin. Évaluation économique, le Bénin encouragé à poursuivre ses réformes. À la une du quotidien de services publics de ce jour, rentrée scolaire 2024-2025, les écoles réouvertes avec des fortunes diverses. Retrouvez le constat effectué ça et là sur toute l'étendue du territoire national. Un dossier vous est proposé aux pages 8 et 9. On découvre à présent la manchette de fraternité. E-commerce au Bénin, éduquer les consommateurs pour lever les barrières. On peut lire également à la une de fraternité de ce mardi matin. Année scolaire 2024-2025, reprise effective sous de bons auspices. Retrouvez des détails aux pages 2 et 3. On découvre à présent la manchette de Le Matinal. Très informative ce matin, terrorisme au Nigeria et à Karimama. Trois Béninois enlevés, deux policiers fusillés. Le canard écrit noir sur blanc que trois citoyens béninois en route vers le Bénin ont été enlevés par des individus armés non identifiés. C'est ce qu'a annoncé Crystal News. Le lundi 16 septembre 2024, les trois Béninois traversaient la frontière de Malenville quand ils ont été capturés dans cette zone frontalière côté Nigeria, précisément dans la ville de Katsina. Les ravisseurs ont envoyé une photo sur laquelle on aperçoit les trois Béninois gardés en otage. Retrouvez des détails sur l'origine des Béninois, leur identité, des détails sur ceux qui kidnappent et les démarches déjà entreprises par les forces de défense et de sécurité afin de ramener les citoyens au pays. Retrouvez des détails en page 3. On découvre à présent la une de Matin Libre, sauvetage difficile du code électoral, les soldats de Patrice Talon pour imposer la relecture du code. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, opposant au régime de la rupture, il ne parle plus que comprendre du titre du journal, élément de réponse à la page 2. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, rentrée scolaire 2024-2025, Malenville et Karimama doivent encore attendre. Les raisons pour ne pas dire le motif vous est exposé à la page 9. L'événement précis communique ce matin en Manchette, brillant résultat aux derniers examens à Kilibor. Mukaila Amadou, un véritable leader pour l'éducation dans le département des collines, un visionnaire qui entend révolutionner l'éducation. Kilibor, premier à OEC et une mention très bien au bac. Retrouvez des détails sur le prouesse réalisée à la page 12. Édition 2024 de la GANI à Niki, Louis Beounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin et membre influent du parti politique Union Progressiste Le Renouveau et des députés solidaires du peuple Bâtonou. Le Bloc républicain donne un cachet spécial à la fête. Retrouvez des détails sur leur participation au page 6 et 7. Mais sur la photo illustrative, on aperçoit au côté du président de l'Assemblée nationale, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, président du parti politique Union Progressiste Le Renouveau à la personne de Joseph Fifame Diogwenou et lui à ses côtés, la vice-présidente de la République et vice-présidente du parti politique Union Progressiste Le Renouveau à la personne de Mariam Shabit Alata, épouse Zimé. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin, réaction à la demande d'une nouvelle modification de la loi électorale. Il n'y aura pas, relecture du code électoral, selon Irénia Gossa, retrouvé son argumentaire retranscrit dans les colonnes de la portion ce matin du journal. Soleil Le Vent, quant à lui, ce matin, Manchette parle de reprise effective des classes au Bénin. Une victoire pour la politique éducative de l'équipe du président Patrice Talon. L'éducation publique au Bénin n'a plus rien à envier à son homologue privé. On lit également à la une de même canard ce matin notre dame de Paris, le pape François rassure sur son absence à la réouverture. Le pays émergeant à présent, célébration de l'édition 2024 de la Ghani, sur fond de campagne électorale et de propagande du programme d'action du gouvernement péagé de Patrice Talon, que cache la présence des ministres du gouvernement et des membres des partis politiques Union Progressiste Renouveau et bloc républicain Aniki s'interroge et se demande. Le confrère ce matin retrouvait des éléments de réponse sur cette interrogation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Décryptage info, quant à lui, soutien à l'excellence scolaire à Cotonou. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'ANCB. L'Association nationale des communes du Bénin est également président de sa fondation éponyme, récompense les meilleurs élèves du collège Asfoua, les élites. Cour constitutionnelle, les précieux conseils du professeur Dorothée Sosa, président de la haute juridiction de la Cour des 7 stages, aux nouveaux assistants juridiques, lesquels conseils vous sont exposés dans les colonnes de l'apparition de ce matin. La nouvelle gazette en manchette, passation de charge à la tête de la GCI Djougou Action. La présidente Amida Ambaraka présente un bilan élogieux. Carly Noire, le décès du directeur du cabinet du maire de Boïcon est évoqué par la une de ce matin de la nouvelle gazette. On boucle la une des journées de ce matin par le quotidien et l'emblème du jour. Présidentiel de 2026 au Bénin, les cartes du président Patrice Talon dans le département du plateau. En haute personnalité, on peut apercevoir Adrien Rombedi, ancien président de l'Assemblée nationale et également leader de l'ex-PRD, Parti du Renouveau démocratique. Vous avez également comme photo affichée, Louis Gbeounou Vlavounou, président de l'Assemblée nationale, leader du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Vous avez Sefou Fabououn, qui était le grand précurseur du parti MADEP. Retrouvé également à la une, Antoine Hidi Kolaolé, qui fait partie des sages du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Il a été également président de l'Assemblée nationale du Bénin. Vous avez l'actuel ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à la personne de Jean-Michel Abimbola. Vous avez le ministre Salimane Karimou, ministre des enseignements maternels et primaires. Vous avez également, je dis en haut train, toutes les femmes politiques, notamment celles députées également au sein des conseils communaux. Vous avez Clément Koutiadé, ancien directeur de l'ONAB, et également membre d'un parti politique, notamment d'opposition au président de la Mouvance, autant pour moi, du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, puisqu'il a déjà rejoint l'Union Progressiste Le Renouveau. Et on peut apercevoir également sur les images affichées, le maire de la commune de Paubet, Simon Adémaillodine. Retrouvé des détails sur comment il pourrait aider le président Patrice Talon à faire installer son dauphin en 2026. Retrouvé des détails à la page 3. On peut lire également à la une de la même parution de ce matin de l'emblème du jour, effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025, les messages de Joseph Fiffamek-Diogbenou, de Claudine Afiavi-Prudensio, de Fatolou et de Kumagbe Afidé, éléments de réponse en page 5. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Anel Douhou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Fahami, sur cette audience au Palais de la Marina, où le président de la République, Patrice Talon, a reçu hier une délégation des femmes leaders politiques. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le président de la République du BNP, Patrice Talon, a reçu en audience une délégation des femmes leaders politiques ce 16 septembre. À suivre dans cet élément, Huguette Bopanya Kadja, porte-parole de la délégation. Nous lui avons fait part de quelques perspectives de poursuite, des réformes qui permettent une représentativité plus grande des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Mais surtout, l'accent a été mis sur l'ambition que nous nourrissons au sujet de l'envergure que nous voulons donner aux rencontres intergénérationnelles. Et de l'idée de faire de ces rencontres intergénérationnelles un véritable creuset de réflexion, de partage d'expériences, mais surtout d'ancrage à l'institution de la Nyongkogi, aux Amazones, à la réhabilitation de la reine Rangwe, pour que nous ayons une source identitaire par rapport à l'exercice du pouvoir politique féminin traditionnel qui en fait existe depuis plus de sept siècles. Et il faut ici rendre à César ce qui est à César, en précisant que cette initiative a été l'idée de la vice-présidente de la République. Et nous accompagnons cette initiative. Nous étions avec elle l'année dernière, nous sommes encore avec elle cette année. Et vraiment le chef de l'État nous a non seulement félicités, mais encouragés et nous a partagés avec nous des idées qui pourraient nous aider à renforcer l'envergure de ces assises et en faire même un outil allant jusqu'à la formation des jeunes femmes qui veulent entrer en politique. Alors il faut retenir les 19, 20 et 21 et savoir que les 19, 20 et la matinée du 21 seront consacrées vraiment aux communications, mais surtout aux échanges. Et le point culminant sera la célébration de la Gali de la Yonkogi dans l'après-midi du 21 septembre. Les étudiants de l'ESAE ont démarré les cours hier lundi. Exactement, à l'instar des autres universités, la rentrée scolaire est également effective à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et d'amitié de l'audiovisuel ESAE. Le constat dans ce reportage signé Kanté Amousseau. Concentration, oreille attentive et prise de note. Telles sont les qualités avec lesquelles les étudiants en deuxième et troisième année ont abordé le début de la rentrée à l'université ESAE ce lundi 16 septembre. Ce matin, c'est le premier jour de la rentrée. Là, on commence bien, on a fait le premier cours. Tout s'est bien passé, la rentrée a été bien abordée. Je pense que tout le monde, tous les camarades sont contents d'être là. Aujourd'hui, même si on aborde cette rentrée avec énormément de fatigue, puisque pendant les vacances, on était dans les différents médias, presse écrite, radio, télévision. Donc, aujourd'hui, on porte un peu le poids de cette fatigue-là, mais on est tout de même contents d'être là pour aborder la troisième année. On a effectivement démarré les cours aujourd'hui à ESAE. Le professeur était là et le cours s'est bien déroulé dans une très bonne ambiance. Le directeur des études nous confirme ce constat fait dans les salles de classe. Comme à l'accoutumée, ESAE reste conforme aux décisions nationales. En matière d'éducation, la rentrée a été fixée par les autorités nationales au 16 septembre. Et ESAE est rentrée au 16 septembre, effectivement, à 8 heures. Nous avons commencé par les années, les troisième et deuxième années de toutes les filières. Les premières années ne sont pas encore ouvertes. Nous attendons que les processus d'inscription finissent. Mais ça ne serait tardé. Sans aucun retard, les professeurs ont déjà plongé les étudiants dans le bain de la rentrée. Je suis très heureux d'être le premier qu'ils ont vu en ce début d'année. Et naturellement, un bon père de famille et un bon professeur, la première chose à faire était de leur prodiguer quelques conseils pour la suite de l'année. Et après cela, le cours d'aujourd'hui est intitulé « Production de films en documentaire et fiction ». Donc, nous nous sommes éventués d'abord à regarder les films en documentaire et les films en fiction que j'ai réalisés cette année avec des étudiants comme eux. Ce cours inaugural a commencé à 8h comme prévu, de façon aussi à mettre les apprenants dans le bain de la reprise des cours et à prendre conscience des enjeux qui les attendent, d'autant qu'ils sont maintenant en deuxième année d'université. Professeurs et étudiants invitent les apprenants retardataires à rattraper le train en marche. Je m'en vais leur dire qu'ils sont déjà en retard parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà déroulé 4 heures de cours et ceux qui n'auraient pas suivi ce cours pourraient rater l'essentiel, c'est-à-dire la base pour pouvoir suivre le reste du programme. Donc, s'ils sont à l'écoute, je leur demande de s'apprêter pour rattraper le train en marche. Après le cours inaugural, il n'y aura pas un autre cours inaugural, ce sera la suite et le programme est déjà en déroulement. Je pense qu'ils viennent de constater qu'à ESAE, le premier jour de la rentrée est le premier jour des cours. Donc, j'invite vivement tous ceux qui sont encore à la maison à très vite se mettre au parc pour être là. Surtout que le cours par lequel nous commençons est un cours super important. Et savoir écrire un film est le gros problème de l'Afrique. Donc, j'invite les autres étudiants qui sont restés à la maison de nos régions. À ces camarades-là qui pensent que la rentrée n'a pas encore commencé ou les bonnes choses peut-être n'ont pas encore commencé, je veux leur dire que ce matin, on a déjà énormément travaillé, on a travaillé sur plusieurs documentaires. Donc, il serait judicieux pour eux de venir au cours dès demain matin pour suivre les cours, pour commencer la rentrée effectivement. Rappelons que la rentrée scolaire a débuté sur tous les sites de l'Université ESAE, Béjolomendé, Calavie, Akpakba et Parakou. Le lancement officiel de la rentrée scolaire a eu lieu au centre Asafoua pour le compte au tempement des écoles privées. La rentrée des classes a débuté dans les différentes écoles du Bénin sur le 17 septembre. Le lancement au niveau des écoles privées s'est fait au centre Asafoua de l'Organisation Internationale d'Arêtes et de Bénin. L'école a repris sur toute l'étendue du territoire national. A l'école Asafoua les élites de l'Organisation Internationale d'Arêtes et de Bénin, l'effectivité de la reprise des classes a été constatée par les autorités de la ville qui ont officiellement fait le lancement pour les écoles privées. Nous avons constaté, comme cela est le cas depuis quelques années, que la rentrée est effective partout et que les enfants, comme les enseignants, se sont préparés, donc c'est effectivement très bien lancé, dans la continuité des résultats que nous avons eus aux différents examens de l'année dernière. Donc nous remercions une fois de plus le gouvernement et le président de la République pour tous les efforts qui sont faits pour que nos années scolaires soient complètes. On n'a pas perdu une seule minute. Je voudrais donc saluer tous ceux qui ont travaillé à cela et souhaiter que, comme on vient de commencer, on continue comme ça afin que les résultats de fin d'année soient meilleurs à ce qu'on a eu l'année passée. Chez les privés comme chez les publics, le bilan pour ce premier jour est satisfaisant. Nous venons de parcourir quelques établissements pour voir si les apprenants sont en classe avec les enseignants qui sont commis à la tâche. Nous avons fait de très bons constats parce qu'ils sont tous présents. Ceux qui ont déjà reçu leur emploi du temps pour travailler ce matin, ils sont dans les classes. Le corps administratif aussi, on a vu le personnel aussi sur pied. Et ici, nous sommes dans un établissement privé de la place. On constate que les apprenants sont également dans les classes avec les enseignants. Pour, à sa foi, les élites, le plaisir de recevoir cette délégation pour le lancement est immense. Nous sommes très ravis, d'ailleurs très chanceux. À sa foi, les élites qui sont en train de promouvoir l'excellence sur le plan national a été confirmée aujourd'hui par la présence des autorités, le préfet, le maire, également la directrice départementale. On est très contents parce que nous, nous avions déjà pris toutes les dispositions au point où les cours ont effectivement démarré à 7h00. Les responsables de l'école, à sa foi, les élites, ont profité de l'occasion pour primer les meilleurs élèves aux différents examens de l'année passée. Ces lauréats ont également reçu des kits scolaires du maire Luc Setondi-Atropo. À sa foi, les élites de l'organisation internationale Direct Aid Bénin s'engagent à relever les défis pour mieux faire aux prochains examens. Le directeur du collègue d'enseignement général Uber Maga donne quelques conseils pour la réussite de la nouvelle année. Le directeur du CEG, Uber Maga, a tenu à s'adresser aux parents et aux élèves. Objectif, partager ses conseils pour garantir une année réussie. Entre disciplines, engagement et suivi parental, voici les clés pour relever les défis à venir. Marcel Poti et Florin Baguidi pour ses propos recueillis. La rentrée est démarrée. On a acheté les cahiers. On a acheté les fournités scolaires. On a causé le kaki. Alors il faut l'accompagnement nécessaire parental pour la réussite de l'enfant. C'est le lieu de lancer cet appel aux parents d'élèves. Une fois encore, pour qu'ils sachent que la mission ne se limite pas essentiellement. La responsabilité parentale ne se limite pas essentiellement à acheter les fournités scolaires. Non. Oui, il faut acheter les fournités scolaires, mais il faut faire un suivi de l'enfant qui va à l'école. Les enseignants à leur niveau savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment encadrer les apprenants. Pendant leurs heures de cours, l'administration et les différents préfets de discipline et directeurs des études savent ce qu'ils doivent faire pour les apprenants, pour leur succès. Ils reviennent maintenant aux parents de faire le suivi. L'emploi du temps de l'enfant, également à partir de cette rentrée, doit être réexaminé par les parents pour que les parents sachent quels sont les travaux domestiques qu'ils doivent confier à leurs enfants. Parce qu'en dehors du fait qu'ils vont à l'école, qu'ils vont apprendre les leçons, les enfants doivent faire les travaux domestiques et accompagner les parents. Au-delà, les parents doivent suivre la fréquentation de leurs enfants, les différentes fréquentations. Qui sont leurs amis ? Qui sont leurs copés ? Qui sont leurs camarades de classe ? Qui doivent venir leur rendre visite ? Ils doivent le savoir. Et interdire à leurs enfants certaines fréquentations. Certains enfants qui les observent et qui constatent qu'ils ne peuvent pas aider leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants à réussir. Ils doivent arrêter la collaboration de leurs enfants avec ces différents enfants. Mes chers élèves, mes chers enfants, vous devez savoir que pour réussir à l'école, il faut apprendre la leçon. Il faut venir à l'école à l'heure. Chaque apprenant doit savoir à quelle heure il doit quitter la maison pour ne pas venir à l'école en retard et d'appuyer à l'école de la licence qui sépare son école de sa maison. Lorsque vous avez cours à 7 heures, vous devez être à l'école avant 7 heures. Un apprenant doit être à l'école au plus tard à 6 heures 50 lorsqu'il a cours à 7 heures et à 7 heures 50 lorsqu'il a cours à 8 heures. L'après-midi à 14 heures 50 lorsqu'il a cours à 15 heures ou encore à 13 heures 50 lorsqu'il a cours à 14 heures parce que les réalités de l'école font en sorte qu'aujourd'hui, il y ait des établissements qui commencent les cours à 14 heures dans l'après-midi. Alors, les enfants doivent savoir qu'il faut toujours être assis en classe 10 minutes avant l'arrivée du professeur, 10 minutes avant la sonnerie qu'ils demandent d'aller en classe et qu'après la sonnerie, on ne doit pas se promener dans la cour de l'école. Mes chers élèves, vous devez savoir également qu'un enfant qui se souhaite un bon avenir doit respecter ses enseignants, doit respecter le règlement intérieur de son établissement, être à jour, apprendre les leçons, traiter l'exercice et ne jamais venir en retard. Et quand on est à la maison, on doit aider les parents à faire les travaux domestiques. Une fois les travaux domestiques sont achevés, on doit apprendre les leçons, faire l'exercice et préparer le cours du lendemain. Pendant l'aller scolaire, finit les distractions, finit les balades, finit la télévision à tout moment. La télévision, ça se regarde les week-ends, le vendredi soir, le samedi et un peu le dimanche avant d'aller dormir et préparer le lundi la semaine. Pendant la semaine, il faut rester concentré sur les cahiers, rester concentré sur les livres, les exercices du professeur et d'autres exercices que vous aurez à découvrir en faisant vos recherches personnelles. Il faut savoir également que pendant qu'on est à l'école, on s'éloigne du téléphone portable, on s'éloigne des mauvais amis, on s'éloigne des mauvaises camaraderies et on a de bons comportements en classe. Les filles, les jeunes filles, lorsque vous êtes harcelés, lorsque le professeur vous dérange, dites-lui gentiment que vous avez encore de beaux jeux devant vous et prévenez-le que s'il continue de vous déranger, vous allez informer l'administration et que vous allez informer les parents d'élèves. Mais attention, je ne vous demande pas de mentir sur le compte de vos professeurs. Je vous demande d'apprendre vos leçons, d'étudier, de travailler et de ne pas trouver cela comme étant un alibi parce qu'aussi, lorsque vous mentez, ça peut être source de sanction pour vous aussi. Le conseil de discipline vous attend lorsque vous mentez contre quelqu'un. Chers élèves, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire 2024-2015-2015 et du succès, du succès pour la joie de vos parents, pour votre avenir et pour l'avenir de l'école. Le parti Moëlle-Béné, en temps des mouvements des élites engagées pour l'émancipation du Béné, a officiellement lancé le programme de renforcement de l'unité nationale. En effet, c'était le 14 septembre dernier. La cérémonie a réuni plusieurs parties de la mouvance comme de l'opposition pour différentes présentations. Le reportage est signé à Neldehou. Programme de renforcement de l'unité nationale, ainsi le projet lancé par le parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Béné, Moëlle-Béné. Cette innovation dans le monde politique a pour objectif de renforcer les liens sociaux à travers des projets sectoriels novateurs, à savoir le Prunat, le Prince et le Prunac. Le Prunat dont nous procédons ce matin au lancement officiel, c'est le programme de renforcement de l'unité nationale. Il se décline en projet dont les objectifs ordinaires sont portés par des politiques dont l'Athènes devrait permettre un développement qui place l'homme, je dis bien l'homme, et l'homme grand H et son épanouissement au cœur de tout. Voilà la raison d'être de nos projets majeurs du moment que sont le Prince, le Prunat et le Prunac. Le projet de renforcement de l'unité nationale par l'agriculture Prunat entend placer l'agriculture comme moteur de la cohésion sociale au Béné. Le projet de renforcement de l'unité nationale par le sport Prince mettra l'accent sur le pouvoir fédérateur du sport pour favoriser l'unité nationale. Enfin, le projet de renforcement de l'unité nationale par les arts et la culture Prunac vise à rapprocher les communautés par le biais de l'art et de la culture, des secteurs essentiels à l'identité nationale. L'initiative est très appréciée de tous. Je dis que vous avez choisi les meilleurs pans de notre société, les pans qui peuvent permettre que nous soyons frères, que nous travaillons ensemble, que au quotidien nous pensons au développement de notre pays tout en nous nourrissant individuellement et collectivement. Je dis au nom de l'Union Progressiste, bravo. Bravo à Moëlle Béné pour ce que nous venons de voir aujourd'hui. Les axes ou du moins les projets choisis à travers ce programme Prun sont d'autant plus pertinents, significatifs que notre Béné, notre pays, aujourd'hui, notre chef pays, plus de trois quarts de sa population est constituée de jeunes, de moins de 25 ans. Au terme de la cérémonie riche en couleurs et en prestations artistiques, Moëlle Béné a distingué les premiers lauréats du Prunac avec un trophée et une enveloppe financière de 500 000 francs CFA chacun. On finit avec l'Alliance Droits et Santé qui a ouvert un atelier d'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer national contre les violences basées sur le genre. C'est-à-dire, l'Alliance Droits et Santé ADS, une coalition internationale d'organisations non-gouvernementales, a ouvert un atelier d'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer national contre les violences basées sur le genre. Pendant quatre jours, la vingtaine de participants vont poser les bases de la campagne nationale contre le fléau. Nourou Adibade, directeur exécutif Seradis ONG et représentant de l'ADS au Bénin, expose les objectifs de cette rencontre. Cet atelier que nous initions, nous l'initions parce que l'Alliance internationale des droits et santé a également initié un atelier, et a également initié un plaidoyer régional qui devrait amener les chefs d'État des pays de l'Afrique à pouvoir prendre une décision en février prochain au sommet de l'Union africaine sur les violences basées sur le genre. Et c'est dans la perspective de ce sommet que nous avons voulu fédérer les efforts, les initiatives des organisations de la société civile du Bénin qui évoluent dans le domaine du droit à la santé pour que nous puissions parler d'une seule et même voix et faire un plaidoyer en direction de nos dirigeants afin qu'on puisse obtenir une écho favorable lors du sommet de l'Union africaine. Nous souhaiterions d'abord que durant l'atelier, que les participants puissent apporter leur contribution à l'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer qui doit servir à faire, à initier les actions du plaidoyer en direction de nos décideurs. Parce qu'il faudrait que nos décideurs puissent s'engager à travers les actes qu'ils vont poser à faire, à travailler pour l'éradication des violences basées sur le genre dans notre espace francophone, dans l'espace ouest-africain où justement les violences basées sur le genre ont toujours la vie de vue et où les statistiques sont toujours des statistiques très, très alarmantes, des données qui donnent froid dans le dos. Et nous souhaiterions qu'en plus des actions de terrain que nous menons, il est important de les accompagner des actions du plaidoyer pour que les décideurs au plus haut niveau puissent prendre des décisions qui doivent accélérer l'éradication de ce phénomène. Merci à vous Francis Fahami pour cette présentation de bulletin matinale d'informations. Vous restez avec moi, on retrouve Anel Douhou pour la page d'espoir. La page d'espoir avec vous, Anel Douhou, bonjour. La Ligue Pro de Handball 2024 du Bénin a pris fin ce samedi. Effectivement, la Ligue Pro de Handball 2024 du Bénin a connu son épilogue samedi avec le double sacre de Floës CNSS. Deux finales palpitantes qui ont tenu en haleine le public au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou chez les dames. Les protégés de l'honorable Charles Tocco ont dominé Aspac 32 à 26 après être menés de 5 buts d'écart. Hervé Sosuper, entraîneur adjoint des championnes et Monique Meghene, capitaine des Portuaires, rejoue le match avec cet ondé Larius Adiagweno. On se sent vraiment très mal, se dire qu'on se sent bien, c'est un mensonge. Il ne faut pas mentir parce que quand on voit comment on a fait pour arriver, pour jouer cette finale et on s'est donné l'exemple pour pouvoir atteindre notre objectif qui était de gagner la coupe, mais malheureusement, la faveur n'était pas la nôtre. C'est ça, ce n'est pas que l'autre équipe a démérité, non. Nous, on a donné des conseils, on a compris que leur gardien, par exemple, était dans ces beaux jours et tout ce qui venait de loin, on leur a demandé d'éviter les tirs de loin. Les ailes, elles prenaient, on a dit, on ne donne plus trop de place à l'aélie. Bon, il faut reconnaître que j'ai des joueurs qui m'ont vraiment, vraiment étonné, qui ont sorti le grand jeu. On les a menés à la première mi-temps, on revenait avec l'espoir de garder cet écart, mais malheureusement, on a commencé à pêcher en attaque comme en défense. Après, c'est quelque chose comme éviter de tirer de loin parce que Rosy était dans ces beaux jours. Si ce n'est pas clair à l'aile, on ressortait la balle parce que Rosy empêchait les tirs d'aile. On a demandé plus à nos arrières d'aller au charbon, ça fait parler de roteur, d'aller en contact et de jouer, de prendre les tirs aussi. Et Rosy arrivait à les attaquer, donc de regarder et de faire des tirs avec puissance, de déposer les balles au sol. En revenant à la pause, on avait pour objectif de garder nos 5 dégâts, si possible en ajouter. Mais vu ce qui s'est présenté, on a eu trop de pertes, de ballons, trop de précipitations et trop d'échecs devant l'Acadienne. Le 2-1, c'est la défense. On a changé de défense, on a quitté un 0-6. On est passé à une défense 1-2-3 étagés, ce qui a fait que le 11, qui était vraiment nos soucis, ne réussissait plus cette tigre de loin. Et ça a beaucoup joué. Merci aussi de qu'elle prenne l'outil, celle qui était en main, allait faire le foot. M.S.B.O. dévoile la stratégie gagnante de Floors. Chez les hommes, au bout d'une finale, Akuto, Floors CNSS détrône Adidia Handball Club et reprend la couronne perdue depuis deux saisons. Victoire 27 à 24. M.S.B.O., manager général des champions, dévoile la stratégie gagnante de son équipe à nos reporters. Un match de handball, d'abord, c'est le gardien de but. Si le gardien de but arrive à faire 40% du match, vous convenez avec moi que tout va bien se passer. Aujourd'hui, Michael est dans ses grands jours et il a sorti le grand jeu. En dehors de ça, nous avons visualisé le match. Le dernier match de pool, nous avons visualisé par deux fois avec les joueurs. Nous avons analysé la forme de défense et nous avons trouvé les solutions justes pour atteindre les objectifs qui sont d'être équipe championne. La solution première des choses, c'est de sortir le gardien de but et de jouer en supériorité numérique en attaque. Les deux qui sont prises en individuel, il y a un qui est au niveau de la ligne. Dès que le gardien de but sort et que le septième joueur rentre, il va au tir là-bas. En même temps, le gars qui est prêt en individuel sort pour que le gardien de but puisse rentrer. On a joué cette stratégie. Deuxième chose, nous avons joué en situation de 4 contre 4. Et nous avons un Angolais, Melo, à qui je tire couche chapeau cet après-midi, qui est très rapide dans les jambes sur les changements du S1. Vous allez constater que quand il prend son adversaire de vitesse, il arrive à aller au tir. En premier mi-temps, on aurait pu prendre l'avance sur le match parce que Melo n'a pas été efficace au but. Dans cette chute, il n'a pas été efficace. Mais en deuxième mi-temps, il a retrouvé l'efficacité. Et tout s'est bien passé. Le dernier match de poule, on a été surpris par le changement de forme de défense. Adidas a l'habitude de jouer en 3-3. Mais Grandin a été notre surprise de constater qu'ils ont fait une défense 3-3. Mais deux personnes ont été prises en Indigel Street. On n'a pas travaillé cette stratégie. Mais Dieu merci, on a eu un jour de repos. Et ce jour de repos nous a permis de travailler la stratégie pour battre cette forme de défense. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Sidi Kou Karimou apprécie le bon déroulement du championnat de handball. Sidi Kou Karimou, président de la Fédération Béninoise de handball, se félicite du bon déroulement du championnat. Nous sommes contents qu'on ait pu aller au bout de la compétition. On a nos vainqueurs. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas de contestation. Il n'y a pas de brutalité. Il n'y a pas de blessés. On ne peut que remercier Dieu. Le niveau du championnat, il est bon. Il faut savoir les mots qu'on utilise. Le niveau du championnat, il est bon. Aujourd'hui, le travail, c'est que les entraîneurs travaillent à ce que le niveau des joueurs locaux arrive à ce niveau-là. Pour le moment, nous avons encore cette qualité à cause de l'apport des joueurs non béninois de professionnels. Deux officiels béninois sont retenus pour participer au Maramonde 2024. Effectivement, la Fédération internationale de Maracana et associations a annoncé la liste complète et officielle des arbitres qui seront en charge de la première coupe du monde de Maracana. La publication de la dite liste a eu lieu le mardi 10 septembre 2024. Deux béninois ont eu l'ordre de mission du président de la FIMA. Il s'agit d'un arbitre international, Saint-Faurien Setain, et d'un commissaire au match, Pauline Kumako. Ces deux ont été retenus par la FIMA au terme du stage de formation organisé à Lomé au profit des arbitres dans le cadre de la compétition. Pour rappel, la ville d'Abidjan abritera du 25 septembre au 7 octobre prochain la première édition du Maramonde. Merci à vous, Anneldeau, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Francis Farami, pour la présentation de l'actualité, notamment du bulletin matinal d'information. Merci à toutes et à chacun. À présent, on passe aux rubriques suivantes, notamment la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Tadère. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est « prendre pour argent comptant ». Exactement. Bonjour, Ami Ntenhout. « Prendre pour argent comptant » signifie croire naïvement ce qui est dit sans se poser de questions, ou encore « prendre des informations pour vrai sans réellement se poser de questions, croire sur parole ». Cette expression est une évolution d'une autre expression au 16e siècle, « prendre pour argent compté ». « Compté » étant « apprendre » dans le sens de « compter ». Et « argent comptant » ainsi, « étant l'argent compté et versé » que l'on peut toutefois vérifier. Alors, chers amis Ntenhout, tu vas vous donner quelques exemples de phrases pour vous aider à comprendre cette expression. Premier exemple, j'invite tout le monde à toujours se poser, se reporter, j'allais dire, aux sources premières au lieu de « prendre pour argent comptant » « ce que disent, ce que disent plutôt les supposés experts sur ce que le projet de loi peut faire ou fera. Tu prends pour argent comptant ce que dit un camp. » Deuxième expression, je remercie chaque jour ma famille et mes amis, ainsi que le cadre naturel dans lequel je vis, toutes choses que je considérais auparavant comme normales et que je prenais pour argent comptant. Et voilà, c'est le dernier exemple à Ntenhout. Merci d'avoir suivi la dimension ce matin. Merci à vous, Compté Aroussou. Ce n'est pas votre dernière présentation, j'espère ? Non, pas du tout. Merci. Dernier exemple. Merci. Merci à vous, chers amis Ntenhout, pour l'attention. On retrouve Atifar Lafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifar Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors ce matin, vous nous faites découvrir quelques bienfaits de la cannelle. C'est bien cela. Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver et bienvenue pour l'assuce de ce mardi. Connue pour ses propriétés médicinales, la cannelle est reconnaissable entre mille. Pour son odeur si particulière, on la retrouve aujourd'hui en poudre, en bâtonnets ou dans de nombreux produits comme le thé ou encore le chewing-gum. Si cette épice si spéciale a la réputation d'être intéressante pour aider à réguler la glycémie des personnes sujettes au diabète, elle regorge également de nombreux autres bienfaits pour le corps. Je rappelle à nos amis internautes qu'on a plusieurs bienfaits. On parlera ce matin uniquement de 5 premiers bienfaits. Et dans une deuxième partie, on parlera du reste des bienfaits. Pour premier bienfait, on a la cannelle qui est riche en minéraux, en fibres et en antioxydants. Source de fibres et de micronutriments. Riche en fibres, selon la nutrition, la cannelle est une épice qui regorge aussi de vitamines et de minéraux. Deuxième bienfait, la cannelle pour prévenir l'apparition de cancers. La cannelle détient des vertus antitumorales et anticancéreuses, notamment grâce à sa richesse en octioxydants. Attention, toutefois la cannelle seule ne suffit pas à limiter la propagation des cellules cancéreuses et ne consiste en rien en un remède magique. Elle pourrait cependant avoir un impact positif quand elle est combinée à un traitement médical. Troisième bienfait, la cannelle pour booster le système immunitaire. J'en parlais hier pour les clous de girofle. La cannelle également peut booster le système immunitaire très efficace pour renforcer naturellement votre système immunitaire. Elle peut donc contribuer à soigner ainsi tous vos petits maux d'hiver, à savoir le rhume, le nez bouché, le nez qui coule, les maux de tête provoqués par le froid, les grippes et autres virus. Pour ce faire, intégrer-la dans vos boissons chaudes, tisanes et autres afin de profiter au maximum de ses bienfaits. Quatrième bienfait de la cannelle, elle permet de préserver sa santé cardiovasculaire. Cinquième et dernier bienfait pour ce matin, on parle de la cannelle comme alliée contre le diabète de type 2. Connu et reconnu par des études pour être anti-diabétique par sa capacité à équilibrer la glycémie, réduire la cannelle, réduire l'impact de certains aliments sur la glycémie. Elle a également la faculté à maintenir le système cardiovasculaire en bonne santé, pourtant souvent à risque chez des patients diabétiques. Voilà, chers éternautes, l'essentiel à retenir des bienfaits de la cannelle de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Atifa. Je suis en train de vous demander, est-ce que vous utilisez la cannelle, vous ? Non, mais je vois beaucoup de personnes l'utiliser autour de moi. C'est vrai que je ne savais pas qu'elle avait autant de bienfaits, qu'elle avait autant de vertus. Donc, j'ai été aussi surpris par tout ça. C'est très intéressant la cannelle, n'est-ce pas, quand tu es un monsieur ? Elle a donné les deux derniers bienfaits de la cannelle, mais vous ne nous avez pas dit comment il faut l'utiliser. Bon, je crois pour l'utiliser, c'est ça que je le disais en termes de ma présentation, la cannelle est présentée sous diverses formes. Il y a en poutre, il y a en bâtonnets, comme on le voit souvent, et surtout pour les deux derniers bienfaits que j'ai cités. Il faut quand même faire attention aux poudres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai, parfois ils mélangent, mais le mieux, je crois, c'est de s'en procurer plus en pharmacie ou chez les spécialistes. Et l'écraser soi-même. Exactement. Donc, pour l'utiliser, il faut surtout l'utiliser en poudre, les mettre dans les boissons chaudes, de tisane, peut-être, dans la boue, et le boire très quand même. Merci. Donc, vous allez la boire ce matin, la cannelle ? Non, non, mais je ne souhaite pas du diabète ou tout ce qu'elle a cité. Mais ce n'est pas uniquement pour... Non, mais je ne la bois pas forcément, mais il m'arrive quand même d'ajouter quelques décoctions et de faire une petite tisane, ajouter un peu de soda bille, enfin, notre boisson alcoolisée. Vous aimez le soda bille ? Je n'aime pas, mais une fois en passant, ça ne tue pas quand même. Une fois en passant, ça peut être peut-être deux fois à la semaine, c'est toujours une fois en passant. Merci à vous, Quentin Amosou. A tes fois à la fin, merci. Tout à l'heure, on se retrouve pour le panel de discussion. Chers amis, maintenant, à présent, on accueille Nasserine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Nasserine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour, vous êtes venu. Pourquoi vous avez les bras croisés ce matin ? Non, pour rien. Pour rien, c'est pour donner de belles prévisions à nos amis intérêts, n'est-ce pas ? Oui. Allez-y. Amis de la rubrique, bonjour. Aujourd'hui, on parlera bien-être. Bélier, la confiance en vous sera votre meilleur atout. Aujourd'hui, prenez du temps pour vous, écoutez votre corps et accordez-vous des moments de détente pour recharger vos bactéries. Chers taureaux, le bien-être sera aujourd'hui par les poutres et vos besoins et l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. J'ai mot pour préserver votre vitalité et votre équilibre. Misez sur cette activité physique régulière et adaptez à vos envies du jour. L'attitude du signe canciel, l'harmonie et l'équilibre sont essentiels pour votre bien-être. Aujourd'hui, prenez le temps de vous ressoucier et de vous recentrer sur vos priorités en vous accordant un moment de méditation. L'ayant pour vous sentir bien en harmonie, il est important de prendre soin de vous et de respecter vos besoins, tant physiques qu'émotionnels. Au cours de la journée, amie vierge, la clé de votre équilibre au cours de cette journée résidera dans la capacité à accorder du temps à votre bien-être. Faites le point sous vos priorités. Balance à présent, misez sur une hygiène de vie saine et équilibre. Veillez à votre alimentation et pratiquez une activité physique pour rester loin de la fatigue. Chers scorpions, soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à votre ressenti pour prendre les meilleures décisions et suivre le chemin qui correspond à vos besoins physiques. S'agissez-vous pour vos sentiments et en harmonie. Essayez de vous accorder un moment de détente et de ressourcement au contact de la nature à la pause. Capricorne, restez fidèle à vos valeurs et à vos convictions car elles sont les clés de votre épanouissement et de votre réussite professionnelle et personnelle. En outre, faites le point sur vos priorités avant d'être néssine du Zodiac Véso. N'oubliez pas que le bonheur se trouve souvent dans les petits plaisirs du quotidien. Cultivez la gratitude envers la vie et apprenez à savourer chaque instant de cette journée. Poisson pour finir, cultivez l'écoute et la compassion envers vous-même. Il est essentiel de vous accorder du temps. Voilà, c'est tout pour le ministère des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi. Vous restez avec moi. On va accueillir en plateau à présent Atifa Olafa, Naël Douhou et Carles Kitome sur quels comportements à voir avec une femme qui est tombée enceinte de façon accidentelle. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour, Abdel Kalash. Soyez la bienvenue. Bonjour à nouveau à Anel Douhou, Atifa Olafa et Nasserine Fatoumbi. Bonjour à nouveau, Abdel Kalashir. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdel Kalashir. On la va saluer en dernière position. Non, elle veut être saluée particulièrement parce que vous savez, elle a une particularité sur ce plateau par sa morphologie. Alors, Carles Kitome, la question de ce matin, elle dit, quel comportement a à voir avec une femme qui est tombée enceinte accidentellement ? Accidentellement. Comment on tombe même enceinte ? Carles Kitome, c'est une grossesse qui n'était pas tendue. Non, quel comportement moi je dois avoir avec une femme ? Qu'est-ce que vous acceptez la grossesse ? Qu'est-ce qui nous lie ? C'est que c'est moi j'ai... Là, vous arrachez la parole à Carles Kitome. Non, en fait, qu'est-ce qui nous lie ? C'est moi j'ai mis la grossesse de façon accidentelle, c'est ça ? C'est pas une grossesse désirée ? Ok, donc Carles Kitome, comment ça ? Mais non, vraiment, on ne l'a pas dit à moi. C'est pour ça que je lui laisse comme... Alors, Carles Kitome, on rencontre une femme d'un soir, qui tombe enceinte, comme on le dit, et on va dire peut-être accidentellement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec elle ? On prend l'enfant, on renie la femme, ou on prend la femme et l'enfant, on en fait une épouse, on est célibataire, qu'est-ce qu'il faut faire comme comportement ? Je crois qu'il faut jouer des jours pour parler de ce sujet. Parce que vous savez, un enfant, c'est beaucoup de choses. Et se mettre avec quelqu'un, c'est beaucoup d'engagement. Et donc, si vous commentez l'impère, d'aller semer la graine, il ne faut pas la semer, c'est qu'il y a une perturbation de tout votre système. Parce que je me rappelle, mon père m'a toujours dit que la femme n'est pas un jouet. On ne s'amuse pas avec. Si tu vois une femme debout, et que en toi-même, tu te dis que tu ne te crassures pas, que tu serais fier de la présenter un jour comme étant ta femme, on ne touche pas. On ne touche pas. Parce que quand on commence à toucher, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et maintenant, quand une grossesse vient, on dit que ce n'est pas accident, il a fallu qu'on fasse quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est un peu un accident. On est allé chercher quelque chose. Parce que je crois qu'avant tout, l'acte sexuel, c'est ça. C'est ce que ça donne. Donc, quand est-ce enceinte, comme c'est en toute âme et conscience que vous êtes, allez vous-même vous plonger dedans. Vous allez plonger dans les problèmes. Vous allez plonger dans les problèmes. J'ai pleinement tous les problèmes. Parce que tout dépendra. Les parents peuvent vous livrer la fille pour dire, bon, elle a un avenir. Comme ça, on ne peut pas un investi. Toi, tu as mis un frère à ça, tu t'en occupes désormais. Et là, on ne peut pas se dérober. Et l'enfant qui vient, il n'a rien demandé. Et c'est votre, c'est le flux de vos entrailles. Donc, je crois que quand on engrosse une femme, c'est qu'on a une femme. Même si vous en aviez déjà dit, vous en engrossez une onzième. Vous avez une onzième femme, vous devez en prendre soin. Même si vous ne voulez pas la garder chez vous, vous devez en prendre soin. Parce qu'elle a porté votre enfant. Vous avez forcément des devoirs à son égard. Jusqu'à ce que votre enfant atteigne la majorité. Alors, Adi Falava, dites-nous, quels conseils allez vous donner à votre frère s'il arrivait à un certaine femme par accident ? Il assume. Il assume, c'est-à-dire ? Il assume, il prend ses responsabilités. Vous savez, lorsque... Vous ne parlez pas dans la responsabilité. Il épouse ? Ou il prend juste en charge l'enfant et la femme ? Ou il prend en charge juste l'enfant ? Si les deux velis peuvent s'épouser. Mais si c'est quelque chose qui est arrivé accidentellement ou les personnes concernées ou les auteurs de l'acte ne veulent pas finir ensemble, qu'ils assument d'avoir ses responsabilités, qu'ils prennent soin de l'enfant et de la femme. Parce que durant la grossesse, l'enfant est dans le ventre de la dame. Donc, qu'ils prennent soin de la dame. Est-ce que ça prend en charge de la dame, prend fin dès que l'enfant sort ? Ou bien... S'il décide de ne pas faire chemin avec... de ne pas continuer son chemin avec la dame, dès que la dame accouche ou la jeune fille accouche, qui continue d'assumer ses responsabilités envers l'être qu'il n'a pas demandé à naître, il assume ses responsabilités. Mais il faut nourrir quand même bien la dame pour qu'elle puisse bien allaiter aussi. Oui, oui, c'est une étape. Dès que l'étape l'a finie, chacun prend sa route ou on verra la suite. Mais vous savez, lorsque l'on parle de papa-maman, il y a forcément enfant. Lorsque vous vous hasardez à jouer au jeu de papa-maman, attendez-vous à ce que... C'est quoi le jeu de papa-maman ? Lorsque vous vous coulez avec une jeune fille, lorsque vous allez en intimité avec une personne, attendez-vous forcément à des enfants ou à voir un enfant, à ce qu'un enfant vienne. Est-ce que vous parlez en intimité, ça, ou bien ? Avec Adéa. Lorsque vous couchez avec une personne, forcément, il y a un enfant. Lorsque vous avez un rapport sexuel. Lorsque vous avez un rapport sexuel, forcément, il y a un enfant. Non, je ne veux pas... Pas forcément, mais il est possible. Mais il est possible. Maintenant, lorsque ça vient accidentellement... Sûrement, il y a des gens qui auront déjà plus de l'humilité, encore. Lorsque ça vient accidentellement, vous savez, on peut même se protéger, malgré cela, tomber enceinte. les méthodes contraceptives ne sont pas à 100% efficaces. Donc, lorsque vous allez en intimité avec quelqu'un, mettez toujours en tête que ça peut amuser. Donc, pour moi, il n'y a pas de gros sexe qui vient accidentellement. Pour moi, il n'y a pas de gros sexe qui vient pas. Lorsque vous vous mettez nu pour aller vous amuser avec autrui, en tant d'autrui... Vous vous amusez, c'est quoi ? Le rapport sexuel, c'est un jeu ? Je ne voulais pas utiliser le thème-là. Je ne voulais pas vous amuser. Mais attendez-vous à ce qu'un enfant survient. Non, mais elle parle comme nos mères, quand même. Ah oui ? Donc, attendez-vous à ce qu'un enfant survient. Dès que ça vient, d'abord, faites preuve de maturité, de responsabilité. Et prenez votre courage à deux mains et assumez vos responsabilités. Prenez soin de la jeune fille et de l'enfant. Parce qu'autant l'enfant est dans le ventre de la mère, elle aussi a besoin des soins, d'être prise en charge et tout ce qui va avec. Nasserine Fatoubi, est-ce que pour vous, chaque rapport sexuel induit de facto une grossesse ? Si les précautions ne sont pas prises. Les précautions ne sont pas prises. Pour moi, ça induit. C'est moi, déjà. Parce que vous savez, dans l'effet, dans l'euphorie, vous ne savez pas, beaucoup de choses peuvent se passer. Le pédébatif peut se passer. Les méthodes contreceptives, les méthodes contreceptives, les méthodes contreceptives, ils ne sont pas à 100%. Voilà. On est ici. Attendez, vous avez eu son tour. Alors, 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 alors. Mais est-ce que vous avez eu son tour ? C'est moi qui dis ça. Après, c'est moi. C'est un air qui dis ça. Après, moi, on va se rentrer dedans. Chacun a le tour. Dites-nous, pour ce qui est de votre cas, lorsque vous apprenez qu'un frère ou un parent a enceinté une femme, peut-être de façon accidentelle, est-ce que pour vous, vous allez lui demander de prendre en charge la femme et l'enfant ? Ou vous voulez lui demander de prendre en charge de l'enfant ? Qu'est-ce que vous faites ? Ou bien, vous les réuniez tous ? Je ne veux pas m'être tombée en signe accidentelle. Moi, je crois que d'abord, pour aller au sexe avec et que ça doit être le consentement des deux questions, sauf en cas de viol. En France. Là, si c'est en cas de viol, on peut voir dans les deux côtés. De toute façon, il y a aussi les tests de paternité, conférale à la naissance d'un enfant. Donc moi, en tout cas, je suis aussi une femme. Donc ce que je ne peux pas, admis, je ne pourrais pas. Vous voulez authentifier pour moi ? Est-ce que vraiment, ce n'est pas une grossesse qui vous a été collée ? Oui, on ne sait jamais. Parce que tout est possible. de toute façon, je suis une femme donc je ne peux pas permettre à une femme comme moi de souffrir. Donc je ne peux pas demander à un parent, à mon frère, de nier. Bon, ça dépend aussi de l'avis des deux personnes. Si, en tant que la femme aussi, il faut être avec quelqu'un qui a déjà une femme au foyer ou bien quelqu'un qui cherche à épouser une femme et c'est le prêtre, pourquoi pas ne pas accepter l'enfant si ce n'est pas un enfant issu d'un viol ? même s'il a issu d'un viol. Il ne reste à savoir si c'est le frère ou bien si c'est le parent qui l'a violé. Parce que la femme, elle peut être enceinte d'une autre personne sans le savoir et puis toi, tu ne peux pas dire qu'elle sans le savoir. Ah, ok. Annel, de où sur la question ? On sent que vous vous impatientez de donner votre réaction. C'est tellement compliqué cette histoire que je crois que c'est... Je donne l'exemple, vous êtes en pleine harmonie et dans une relation. dans laquelle le gouvernement a sorti après la décision par exemple de sa votement autorisée pour éviter tous ces calculs. Parce que ça vous amène à attendre. Ça vous amène... Mais laissez-le... Vous faites quoi ? Vous ne savez pas... Laissez le gouvernement... Mais laissez-le... C'est son opinion. Dez mes idées. Laissez-le aller. C'est pour éviter tous ces calculs-là que le gouvernement a pris ces mesures-là. Pourquoi on évite ces calculs ? Sinon, en réalité, un coup de soie. Je vais prendre une bière dans un bar. Un peu saoulé, j'ai voulu me décharger. Je trouve... Vous déchargez. Vous déchargez. Vous le dites si facilement que ça, mes cœurs. Non, non. Allez-y, laissez-le. Quand je dis... C'est l'expression que j'utilise pour dire je veux avoir de l'intimité. Une fille que je trouve ou que je démarche ou avec qui je n'ai aucun lien d'intimité auparavant. Je fais quelque chose avec elle et ça aboutit à une grossesse. Je ne peux pas bâtir toute une vie sur quelque chose qui vient juste comme ça. Un enfant qui naît, c'est une éducation qu'on aura à lui donner. Donc, ça veut dire que la femme qui doit lui donner cette éducation doit être capable. Voilà qu'en un coup d'un soi, je n'ai pas pu juger cela et je veux... Mais elle était capable de vous soulager. Je veux... Toute femme soulage, mais toute femme ne peut pas être... Mais... Non, non, non. Toute femme peut assumir vos besoins sexuels, mais toute femme ne peut pas être... Toute femme ne peut pas assumir vos besoins sexuels. Non. Toute femme... Vous tirez vers la femme que vous pensez dire de vous. La femme... Ah, mais c'est ça ! Attendez, là... Non, mais là, vous parlez... Là, vous parlez... Non, non, allez à Jonke. Non, oui, c'est ça ! Mais c'est pas le coup de soin. Non, alors, il n'y a rien dedans. Attendez, quand vous avez fini de boire votre bière et que c'est trop là, vous prenez les émidiens, vous allez à Godomé ou à Jonke et vous finissez avec ça. Là où il y a le problème, là où il y a le problème, c'est que ces cas peuvent se poser, ces cas même se peuvent se poser et vous allez voir une grossesse tomber. La prostituée... C'est un contrat, c'est une prestation payée. C'est la question que je voulais vous poser, même dès la première intervention, je voulais dire cette question. Ça peut arriver. C'est un escritomé, lorsque vous, par exemple, vous êtes face à une fille de joie avec qui vous avez eu peut-être de l'intimité et qui a votre contact et qui peut-être... Deux mois après, vous écrivez pour dire il semble que vous l'avez engrossé. Quelle sera votre réaction? Oui, bon, je crois que c'est une prestation payée, finie, sous l'effet de l'alcool. Quel alcool? Quand je suis venu là, on s'entend, je paye le montant et je fais ce que j'ai à faire et je m'en vais. C'est sans dégâts. C'est sans dégâts. Ok, Kalès Kito... Et elle ne peut pas avoir mon contact. Elle ne peut pas avoir... Comment une prostituée... Ça, il dit Kalès Kito... Une prostituée, c'est que vous êtes en relation... Kalès Kito... Lorsque 6 ans après, vous retrouvez cette prostituée avec un enfant qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau... C'est une erreur de la vie. Vous faites comment? Non, je n'ai pas allé, je suis allé payer, j'ai fini. Qui est venu après? Vous retrouvez l'enfant, vous retrouvez l'enfant, vous retrouvez l'enfant qui vous ressemble même mieux que les enfants que vous avez à la maison. Vous faites comment? Vous n'avez rien fait. Comment ça vous n'avez rien fait? C'est un enfant de Dieu qui est dans la nature. Qui est irresponsable? Vous avez fait la peine de différent? C'est pour éviter tous les problèmes. Quand il y a des prostituées quelque part là, vous allez là-bas là, le contrat, ça démarre quand vous mettez l'argent là-bas. Quand vous avez fini, tout est terminé. Écoutez, si tu as le contrat d'une prostituée, elle n'est plus une prostituée, non, soyons sérieux. Ça veut dire que vous avez relation. Vous avez relation. Mais si c'est servi sur de qualité. Non, quelle qualité? Parce que là-bas, on achète toujours... Il y a le droit à subir... Est-ce que vous savez que pour les services des prostituées, souvent on achète de ne pas impliquer? Parce que vous voyez peut-être que c'est beau, mais c'est une fois là-bas que vous voyez. Mais si vous trouvez que parmi toutes celles qui sont exposées, il y a une dans... La carence éleveille... À partir du moment, vous êtes abonné à une prostituée, vous n'avez plus les mêmes rapports. Quand vous êtes abonné, même quand vous n'avez pas l'argent... L'abonnement, c'est aussi une prestation? Non, écoutez, quand vous êtes abonné, même quand vous n'avez pas l'argent, comme vous connaissez bien, elle peut venir vous rendre service. Elle sait que le tumeur va récupérer. son sex-sex friend ou je ne sais quoi. Oui, c'est ce que ça devient. Seulement que par moments, vous payez. Vous ne payez plus toutes les fois. Vous lui faites boire, vous lui faites manger des choses rond de l'art du prix. Vous savez, les relations ont changé. Une prostituée, tu viens là-bas, c'est comme un cliché automatique. Tu mets l'argent dedans, le billet sort et tu t'en vas. Le cliché ne te connaît quand tu ne connais pas le cliché. Vous aussi connaissez bien. La fatigue du jour, le cliché te connaît, ce n'est plus... Vous êtes journaliste, vous avez peur quand même pour votre image. Et donc, ce n'est pas possible. Je sors avec qui ? Je n'ai pas une relation normale pour un fidélité à une prostituée. Une prostituée, c'est ça qu'on va appeler un coup du soir. Quand je me suis saoulé, un peu, ma tête est mal. Vous faites des choses que vous n'avez pas de façon générale. Je ne peux pas m'abonner à une prostituée. C'est malsain. Maintenant, quand on revient dans le débat, quand ce n'est pas une prostituée, vous savez que quand on est... Mais Anel, si c'était une prostituée, vous faites comment ? Si c'était une prostituée et que je l'avais engrossée, je vous ai dit au début... Vous faites quoi ? Elle ne doit même pas m'informer. Vous avez légalisé. Non, non, non. Moi, j'ai... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il y a quelque chose... Pardon. Le jour que tu es passé par la prostituée, elle se tuerait le seul client qui est passé par là. Ah oui. C'est ça, c'est ça, ça vous arrange. Parmi les 20 clients, c'est toi seul qui est engrossé. Parmi les 20 clients. Et vous avez posé une question, 6 ans après, vous voyez un enfant qui vous fait peur parce que l'enfant-là, il a le même nez que vous, les mêmes yeux, les mêmes oreilles. Il a tout. Je suis d'accord avec lui. C'est un enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas allé engrossé pour quelqu'un. Quelqu'un a tout fait pour trouver un enfant qui me ressemble. La vie continue. Juste, je disais quoi ? Ce que... Le fait que le gouvernement puisse légaliser, c'est pour trouver solution à ces problèmes. Ce qui fait que quoi ? Quand une prostituée se retrouve dans ces cas, vous reconnaissez au moins que quand un enfant, c'est une éducation. Quand on dit un coup d'un soir, ça dépasse toute chose. Donc, ça veut dire que je ne confierai pas. Même si je suis prêt à assumer la grossesse, c'est que je serai plutôt dans l'optique où elle accouche, je prends le genre pour que ma mère le dise. Non. Ces gènes-là sont transmis à l'enfant. Les gènes de la prostitution seront transmis à votre enfant. On ne refuse pas. Mais on ne peut pas à l'éducation essayer de faire en sorte que l'enfant ne tombe pas dans ça. Parce que vous savez, confier un enfant... Si c'est un enfant de Dieu, ça peut changer. Confier un enfant à une femme, une femme met un enfant au monde, elle veut l'éduquer. Une femme que je ne connais pas vraiment. Mais vous avez pris du plaisir entre ses cuisses. C'est ça, je vous dis, tout le monde peut donner du plaisir. Même aujourd'hui, on a le phénomène des hommes donnent du plaisir. Vous savez, là, c'est l'air rien au fait. Nazarine Patoumbi, la question sur la prostituée, si c'était votre frère qui engorce une prostituée, ou bien votre époux ? Je vais le battre. Votre époux, par exemple, Nazarine Patoumbi. Votre époux qui engorce une prostituée, comment vous faites ? Il est allé vers une prostituée jusqu'à l'ancté, il mérite d'avoir la chicote. Parce que d'abord, on se protège. La maison des peuples, tout le monde n'y vient pas. Oui, Nazarine, comment on fait ? Comme la dialèse, il faut d'abord se protéger quand on va venir. Mais il s'est protégé, il a pris toutes les dispositions, mais... Non, ça ne peut pas arriver. Une fois qu'il s'est protégé, non. La maison des peuples s'entraînent à l'ancté. Dans les frottements, il y a eu un peu de violence, c'est que, bon... Même si il y a la violence, peu importe, une fois qu'il va chez une prostituée, moi, je crois que le premier effet, c'est de se protéger. Même si la fille dit qu'elle est tombée enceinte, une fois qu'elle estime qu'il s'est protégée, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de débat. Soit qu'il veut la tomber, soit qu'il veut lui attribuer la grossesse d'une autre personne, soit qu'il veut terminer son image. Mais dans le cas où j'ai posé la question à ce qu'il y a tout à l'heure ou quelques années après, vous voyez l'enfant qui ressemble comme deux goutes d'eau à votre mari. Déjà, c'est perceptible. Il y a des tests... Vous savez, l'enfant peut me ressembler, mais il ne peut pas être de moi. Voilà. L'enfant peut me ressembler, mais il ne peut pas être de moi. Je vais prendre le cas palpable, il y a une camarade ici qui était tombée enceinte. Non, je disais que c'est l'enfant du Anahel. C'est l'enfant, mais les gens disent que l'enfant c'est l'enfant du Anahel. Si, c'est pas son enfant. Si, le jour, s'il le joue... Alors, Anahel, je ne voyais même pas à l'éviter. Anahel, je ne voyais même pas à l'éviter. Alors, dites-moi, lorsque vous êtes avec votre petite amie ou votre conjoint et vous apprenez par exemple qu'il a enceinté une procédure par accident, vous le quittez ou... Qu'est-ce que je l'ai pas d'amour ? Mon mari. Pourquoi il fait ça ? Je vais me moquer de lui. Qu'est-ce que je lui ai fait pour m'éviter ça ? Il ne peut pas me faire un truc pareil. Mais dans le cas, oui, il fait ça. Non, il peut faire ça, mais pas que c'est une prostituée. Non, soyez en réalité. Je ne le comprends plus de moi-même. Il va partir. Il parle avec tout aussi, non ? Non, mais plus seulement. C'est la mort. Quand mon mari va engorder une prostituée... Il a dit à trop de problèmes, quoi. Qu'est-ce qu'on réglige tout ça ? C'est la mort. Il a dit à trop de problèmes. Il ne faut jamais dire jamais. C'est les choses qui arrivent. Prions juste que ça ne vienne pas à nous. Non, vous savez, le seul cas, le seul cas possible... Vous allez me laisser parler. Lorsque ça... C'est impossible pour une prostituée... C'est impossible pour une prostituée de tomber enceinte. Après, c'est une prostituée de tomber enceinte. On a déjà vu... Le seul cas possible... Le seul cas possible, c'est qu'elle va vous coller... Elle va vous coller la prostituée. Le seul cas. Il n'y a pas de prostituée. Allez, déjà, on me laisse l'enfant dans notre palais. Quand vous allez chez la prostituée, quand vous vous protégez... C'est elle même qui va vous faire ça. Quand vous vous protégez, c'est un tarif. Le tarif est connu. Mais quand vous ne voulez pas vous protéger, le tarif est aussi connu. Il est plus cher. Parce qu'elle doit prendre des médicaments. C'est ça. C'est pour ça que je dis... Le cas où elle tombe enceinte, c'est qu'elle veut... Elle va vous coller peut-être de la seine. Elle veut vous coller la... Alors, à la fois, je vous écoute. Non, non, mais à ce que c'est à dire, vous savez, moi, franchement, je ne veux même pas y penser. Parce que tellement je serais choquée. Qu'il engrosse une autre femme au-dehors, une femme comme moi, je peux encore comprendre. Ok, d'accord. Vous êtes de jeunes tout heureux, qui est de jeunes amoureux. Vous projetez vous mettre ensemble, vous marier et tout. Mais sur le chemin, monsieur, il enceit une autre fille, une autre étudiante, ou bien peut-être une amie à vous, ou bien quelqu'un... Par exemple, je donne l'exemple, peut-être votre petit ami enceit, par exemple, en Cyril. Alors, vous le quittez, ou bien vous acceptez, disons, la co-repose de la Cyril? Je ne le quitte pas. Mais vous prenez juste l'enfant. Je ne le quitte pas. Déjà, il faut savoir à quelle position je me trouve. Si c'est moi, la titulaire, et que c'est une autre fille, en dehors du couple, qui a été mis enceinte, c'est simple. S'il a envie de la prendre comme co-repose, moi, je n'ai pas de problème. Tant qu'il respecte, comment dire, ses engagements, il s'occupe de chacune, comme il le faut. Forcément, ça me fera mal. Et si au fil des années, il est vers une amie. Vous avez dit une amie. Donc, il a pris le temps de connaître l'amie avant d'engrosser. C'est pas sa faute. Si elle se familiarise avec son amie, c'est sa faute à elle d'abord. Oui, c'est sa faute à elle. Maintenant, il a pris le temps de connaître l'amie avant d'engrosser la rue. Même si sa famille arrive et que ça arrive, c'est que ce qui est arrivé est déjà arrivé. Maintenant, on s'assoie et puis on discute calmement. Il n'y a pas à faire de ça. J'espère que vous avez le calme qu'il faut. Je coutume cela. Je coutume cela parce que vous savez, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas tout prévenir. Mais c'est des choses qui arrivent. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver à moi, à ma soeur et à Écou. Mais en même temps, lorsque vous savez qu'il y a un être innocent qui est en jeu, ayez faite preuve de flexibilité. Et vous savez, c'est difficile. C'est difficile. Beaucoup d'internautes, filles ou jeunes dames qui me suivent ce matin peuvent dire que moi, je suis tolérante ou bien, je n'ai pas... Mais qu'est-ce qu'elle raconte ce matin ? Qu'est-ce qu'elle raconte ce matin ? Mais vous savez, autant que nous sommes... Si le mari a beaucoup d'argent, ça se gère bien. Mais s'il n'a pas beaucoup d'argent, ça se gère autrement. Non, non. Ah oui. Il y a une chose. C'est un paramètre important, un jeu. Il y a une chose. Qu'est-ce qu'il y a en jeu ici ? C'est la vie d'un être innocent qui n'a pas demandé à mettre. Non, ça là. Et non. Est-ce que c'est quoi ça ? Un être innocent, une création ne sera pas. De l'inconscience et de l'irresponsabilité de quelqu'un. Tout à fait. Tout à fait. Non, de quelqu'un d'abord. Je ne refuse pas. Généralement, quand il y a un problème entre un homme et une femme, c'est très rarement qu'on culpabilise la femme. Le plus résistant, c'est l'homme. Donc, c'est issu de l'irresponsabilité. Je ne refuse pas, mais quand c'est arrivé, quand ça arrive, c'est quoi ? Asseyez, vous discutez calmement, vous connaissez vos ressources. Le règlement, comme elle le dit, doit être très facile. Dès que la dame accouche, vous vous entendez. Elle garde l'enfant pour vous assurer. Mais que dites-vous de ceux qui disent qu'être tolérante par rapport à un fait pareil, c'est que vous permettez à l'homme-là également de refaire encore la deuxième idée. Si il le refait, je prends la disposition pour vous. Je divorce. Parce que je ne vais pas excuser une erreur et que tu refais la même chose et que je sens en toi une irresponsabilité, quelqu'un qui est inconscient, qui ne prend pas en compte le règlement de la famille. Vous savez, il y a quelque chose à un moment donné de la femme. Je me souviens de cette séquence vidéo que nous avons regardée une fois ensemble. Je ne sais pas si Kales et Tomé se souviennent où la dame, elle était avec son mari au lit vers zéro et par là. Quand une jeune dame l'appelle, une jeune dame l'appelle et une jeune dame appelle son mari qui dit « Je veux accoucher, je suis en travail. » Le mari, quand il a pris le téléphone, il tremblait presque parce qu'il se disait « Ma femme vient de m'attraper, mais comment je fais ? » C'est que la dame s'est levée, la dame est allée sous la douille, elle est revenue, le monsieur était encore là, il ne savait pas quoi faire. La dame lui a dit « Mais lève-toi, elle est en travail, allons-nous à l'hôpital ? » D'abord, le problème qui est là, réglons ça d'abord, c'est-à-dire dans la facilité, on règle ça. Mais là, c'est une épouse quand même qui a toutes ses facultés. Après, quand vous réglez les choses de cette façon, il y en a des cadets. Dans cette génération, il y en a des cadets. Quand vous réglez les choses de cette façon, il y en a des cadets. Vous savez, les gestes diffèrent lorsque vous êtes devant le fait accompli. C'est ça que je dis, c'est vrai que je dis. C'est justement pour ça que vous n'allez jamais écouter. Et vous avez dit et Kaleski Tomé a dit quelque chose sur Kaleski. Le règlement, le fait accompli, votre comportement change parce que vous êtes humain, vous avez des sentiments, vous êtes fait de chair. Vous m'avez aussi interrompé. Vous êtes fait de chair. Kaleski Tomé a dit le règlement dépend du portefeuille de l'homme. Forcément. Alors Kaleski Tomé a dit un quelqu'un qui n'a rien, qui crée ça, ça n'a même pas, ça n'a même rien. Ok, attendez. Je suis un certé. Vous êtes dans une situation pareille. Je suis un certé. Allez, donc. Vous êtes dans une situation pareille. Je suis un certé. Je n'ai pas compris. Je suis un héritier bien friqué. Je crée un truc pareil. Je pense que la femme ne va pas penser à... Je t'ai fait de chair. D'abord, elle va toujours réfléchir à une alternative. Et que je crée des problèmes à qui ne m'a pas. Sauf que toutes les femmes ne réfléchissent pas devant l'argent. Gardez ça. Elles ne réfléchissent pas, mais elles pensent autrement. C'est tout. C'est ce que nous blaguons beaucoup. C'est un sujet très sérieux. Très, très sérieux. Un sujet qui peut changer le coût d'une vie. Un sujet qui peut mettre même fin à la vie de quelqu'un. Parce que c'est très, très sensible. Et pendant qu'on discutait, je me suis rappelé quelque chose. J'ai été très, très aimé. Parce que je connais une de ces femmes-là qui a une vie comme on ne le souhaitait pas. Elle s'est sortie les soirs. Elle s'est rentrée les matins. Mais qui a eu un enfant. Son premier geste. Après, elle a eu d'autres enfants. Mais elle déteste l'enfant-là. Elle déteste l'enfant. Quand je la vois traiter l'enfant, je me dis, si je pourrais, j'allais récupérer l'enfant et garder l'enfant. Parce qu'elle estime que cet enfant lui a apporté la croix. C'est tout. C'est à cause d'elle qu'elle n'a pas été sur le trottoir pendant un moment. C'est à cause d'elle qu'après, elle a fait un enfant qui est mort. Elle déteste tout son temps sur cet enfant. Alors que lui, il suffit simplement que quand elle a été engrossée de cette fille, qu'elle laisse le trottoir. Parce que l'homme était encore prêt à la prendre comme épouse si elle le voulait. elle a résisté pendant un an. Et puis, elle n'a pas résisté à l'envie de retourner sur le trottoir. Mais aujourd'hui, la vie de cet enfant, c'est un enfer. Le père veut bien, mais il ne peut pas. Il a envie, mais il ne peut pas parce que la femme elle-même ne lui donne pas la possibilité de prendre en charge son enfant, de s'occuper de son enfant. Et c'est très triste. Et donc, c'est pour dire quoi. Et en plus, dans toutes ces relations-là, si l'homme a les moyens financiers, les femmes accèdent plus facilement à les bêtises. Mais s'il n'en a pas... Un caprice. Si elle n'en a pas juste l'information de la grossesse qu'elle a fait partie, mais s'il a de l'argent, on va tout régler, elle va rester, ça va continuer. Mais il y a une chose. Est-ce que l'envie de faire l'amour est si forte qu'on ne peut pas résister? Est-ce que quand on a envie de faire l'amour, tous les câbles sont coupés dans la tête? Non, tous les câbles ne sont pas coupés. C'est bien de faire l'amour, mais il faut le faire de façon raisonnable. Si on veut aller, on se sent obligé d'aller vers une prostituée pour les précautions pour ne pas avoir de problème. Mais si on prend l'habitude d'aller vers cette prostituée et qu'on veut changer le type de relation, on aura changé, ça va aller. Mais aller engrosser une prostituée et qu'une prostituée accepte de se faire engrosser, je vous jure que c'est... Il y a un truc, je ne sais pas, inaccessible pour moi là. Parce qu'une prostituée normale ne doit pas accepter de se faire engrosser. Ce qu'elle est engrossée, c'est son fond de commerce. C'est son fond de commerce. Non, une bonne prostituée, elle se connaît, elle se suit et elle sait qu'il y a tel jour et elle ne doit pas faire telle chose Je suis d'accord. Non, je connais ça. Les gens ont fait les injections mais la grossesse est arrivée. Je ne vais pas vous en parler. Laissez ces affaires-là. Les gens ont du tout les conclué mais la grossesse est arrivée. Parce que c'est la mauvaise injection. Parce que n'oubliez pas que dans le domaine aussi de la femme... Il y a 5 d'injections au mauvais moment aussi. Non, la garantie n'est jamais à 100%. On a beau toutes les précautions... On comprend les exigences parfois de la science mais il faut noter aussi qu'il y a ces médecins qui sont fraudeurs qui parfois mentent. Non, je suis d'accord. Il y a beaucoup de fausses mais même quand c'est bien fait si Dieu veut qu'il y ait une grossesse il y aurait une grossesse. Et quand ça vient je dis une chose quand il y a une grossesse il faut oublier tout. Il faut tout oublier et penser au foetus qu'on a mis là qui va devenir un homme. Mais si on est prostitué il faut avoir le pouvoir de laisser le trottoir parce qu'il ne faut pas faire arroser ce foetus-là par autre chose pour détruire sa destinée. Il faut pouvoir se concentrer construire cet enfant lui donner vie et que les deux parents sachent que c'est une vie. On ne s'amuse pas avec. Merci à vous Karla Skitome, Anel Douhou vous avez tout à dire merci pour cette conclusion que j'allais dire commune. Merci à Nasrin Fatoumi, à Tifar Lafa, merci également. C'est la fin de ce matin. Merci à toutes et chacun pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté du bien, sans autorité également, celle des hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada